Aujourd'hui, les consoles de jeux sont légion et le jeu vidéo est complètement installé dans le paysage culturel mondial. Mais si on en est arrivé là aujourd'hui, et si les jeux vidéo ont une place aussi importante, c'est grâce à l'intervention divine de Nintendo dans les années 80. Voici l'histoire de la console la plus importante de tous les temps et comment Nintendo a littéralement sauvé puis rebâti le jeu vidéo. Dans les années 70, le jeu vidéo va connaître son premier gros boom grâce à Pong qui va mettre la lumière sur ce nouveau média. Les gens découvrent les jeux vidéo dans les salles d'arcade et plein de jeux vont venir marquer les joueurs et faire évoluer ce tout jeune média. Et à chaque fois que les affluences en salle d'arcade s'essoufflent et que la mode semble être passée, un nouveau jeu débarque et relance l'intérêt, d'autant que leur technologie évolue très vite et deviennent de plus en plus attirants. Pong débarque donc en 1972, puis en 1974 c'est Speed Race, le premier jeu à scrolling vertical qui aura un énorme impact sur les jeux d'arcade qui suivront. En 1975 c'est Gun Fight, le premier jeu qui intègre de la violence qui débarque dans les salles d'arcade. Oui oui, je vous jure que ça, pour l'époque, c'est violent. En 1976, ça continue dans cette veine avec Death Race, un jeu où on contrôle une voiture et où on doit écraser les gens. Un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, mais qui a été un grand succès commercial. Fin des années 70, l'engouement grandit, les jeux d'arcade évoluent à une vitesse exceptionnelle, et quatre grands jeux vont se démarquer et mettre le jeu vidéo au premier plan. Space Invaders de Taito, Pac-Man de Namco, Asteroids d'Atari, et le fameux Donkey Kong de Nintendo. Ces quatre jeux ont un énorme succès, et le jeu vidéo commence à se démocratiser petit à petit. Les médias traditionnels commencent à en parler, les salles d'arcade sont tout le temps pleines, et il y a de plus en plus de magazines spécialisés qui voient le jour. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais forcément, qui dit succès, dit industrie qui grandit. Et qui dit industrie qui grandit, dit argent à se faire. Du coup, il y a plein de sociétés qui vont arriver dans le monde du jeu vidéo. Il y a des consoles de jeux qui vont sortir avec un succès assez mesuré, sauf l'Atari 2600, qui va avoir un bon petit succès, surtout aux Etats-Unis. Ça va continuer comme ça, mais au début des années 80, il y a énormément de nouvelles sociétés qui viennent faire des jeux vidéo, mais qui n'ont pas l'expertise pour. Parce qu'à l'époque, ce qu'on avait du mal à comprendre, c'est que les jeux vidéo, ce n'est pas juste un petit jeu électronique, c'est avant tout du game et du level design qui poussent le joueur à avancer et lui fait vivre différentes émotions. Mais comme ces nouvelles sociétés n'en ont pas conscience, et n'ont pas ces compétences-là, elles vont se mettre à créer des clones de jeux célèbres à tour de bras. Chaque fois qu'un jeu commençait à plaire aux joueurs, des tas de clones voyaient le jour d'un coup, mais souvent avec une grosse baisse de qualité au passage. Le but était seulement de sortir rapidement un clone pour moins cher, sans trop se préoccuper de la qualité. Du côté des consoles, c'est encore pire. Atari va suivre la cadence et va lui aussi se mettre à produire des clones des succès commerciaux, comme le Pac-Man de l'Atari 2600. Puis ils vont se mettre à produire des adaptations de films, en jeux vidéo comme E.T., qui sont d'une qualité atroce. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus chers aussi, à cause de la technologie qui avance, et surtout, le marché du jeu vidéo est complètement noyé. Il y a des centaines de jeux qui sortent tous les jours et qui sont soit des jeux de mauvaise qualité, soit des clones, soit des consoles fournies avec des clones. Par exemple, en 1977, on recense plus de 750 consoles de jeux différentes, toutes fournies avec des clones de Pong ou de Pac-Man. Entre les jeux de mauvaise qualité, les clones et les centaines de nouveaux jeux qui sortent tous les jours, les joueurs vont perdre confiance en ce nouveau média. Il va y avoir de moins en moins de gens qui se rendent en salle d'arcade, de moins en moins de gens qui achètent des consoles, et de moins en moins de gens qui jouent aux jeux vidéo. Et là, c'est le drame. Entre d'un côté, les centaines de sociétés qui investissent lourdement dans le jeu vidéo, et de l'autre, les gens qui n'y jouent plus, le jeu vidéo va connaître un énorme krach. L'offre est bien supérieure à la demande et les éditeurs sont en faillite. D'autant qu'à l'époque, le modèle économique était celui du consignement. En gros, les éditeurs envoient les jeux aux différents magasins et aux salles d'arcade, mais quand un jeu ne se vend pas, il est renvoyé aux éditeurs qui du coup se retrouvent avec des centaines de jeux sur les bras et constituent une perte sèche d'argent. Et comme le marché s'est effondré rapidement, tous les éditeurs se sont retrouvés avec des centaines de jeux sur les bras et la plupart ont fini par couler. Le meilleur symbole de tout ça, c'est Atari lui-même qui a enterré des milliers de cartouches invendues dans le désert du Nouveau-Mexique pour alléger ses charges. Les médias ne vont rien arranger puisqu'ils vont être les premiers à colporter ces problèmes, expliquant que la mode des jeux vidéo était finie et que ce nouveau média était mort et enterré. Et c'est au moment où tout le monde tourne le dos aux jeux vidéo, où tous les éditeurs ferment boutique, où tous les magasins de jeux se débarrassent de leur stock, où tous les médias salissent le jeu vidéo, qu'une société décide de sortir sa propre console de jeu avec pour objectif de sauver le jeu vidéo et d'en redéfinir les règles. Cette société, c'est Nintendo et cette console, c'est la Famicom. Petit retour en arrière, on revient en 1980, alors que l'industrie du jeu vidéo se porte encore bien. Après le succès de la couleur TV6 et de la couleur TV15 des Game & Watch et surtout quand il voit les critiques extrêmement positives de Donkey Kong, Hiroshi Yamauchi, le PDG de Nintendo, décide de créer une nouvelle console et de tout miser dessus. Il a une stratégie très aboutie en tête. D'abord, il va charger Masayuki Uemura, un ingénieur très talentueux de concevoir une console de jeu tellement avancée que la concurrence aura du mal à la rattraper et qu'elle restera au moins un an sans clone. Un challenge tellement impossible que Uemura pensait que Yamauchi avait bu lorsqu'il lui a demandé de créer la console. Il se met donc au travail et il passe 18 heures en moyenne au boulot tous les jours. Il convoque des programmeurs, des game designers, des artistes aussi, que ce soit dans le domaine graphique ou dans le domaine de la musique et bien sûr, des ingénieurs en électronique. Il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Une console qui permet de développer tout type de jeu. Là où les jeux d'arcade ont des cabines faites sur mesure pour chaque jeu, il est conscient qu'une console doit offrir un maximum de versatilité pour s'adapter à chaque jeu. Et pendant qu'il s'attèle au développement, Yamauchi, lui, négocie avec les entreprises de circuits imprimés pour proposer une console pas chère mais en avance technologiquement. Évidemment, les négociations se passent très mal puisque les prix demandés par Yamauchi sont beaucoup trop bas pour toutes les compagnies. Sauf une, Rico qui va accepter de travailler avec Nintendo. Mais ils vont accepter parce que Yamauchi va leur garantir une commande de 3 millions de circuits imprimés en moins de 2 ans. Ce qui est absolument irréaliste pour l'époque. La plupart des consoles japonaises s'écoulaient seulement aux alentours de 20 000 unités. Et lui, il arrive et il en garantit 3 millions en moins de 2 ans. En plus, il avait bien vu que le krach du jeu vidéo allait arriver. Il suivit très bien l'évolution du marché mais il a quand même tenu le deal. Il reste un sujet et un sujet extrêmement important à régler, la manette de la console. Yamauchi veut absolument une manette très facile à prendre en main, ergonomique et très intuitive. Beaucoup plus simple que les manettes des consoles concurrentes. Regardez par exemple la manette de la Colicovision qui était chiante à prendre en main ou celle de l'Atari 2600 qui n'était pas du tout adaptée aux différents types de jeux. Yamauchi lui-même va prendre la décision de reprendre le D-pad inventé par Gunpei Yokoi sur les Game & Watch et d'avoir deux boutons principaux très simples et très intuitifs. Ils la font tester à des personnes qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo et la prise en main est immédiate. Yamauchi décide de mettre deux manettes par console parce que depuis le début, Nintendo voit les jeux comme une expérience multijoueur et ils choisissent de les attacher à la console pour en réduire les coûts. Alors aujourd'hui, ça paraît débile de manettes attachées à la console. Et par contre, le truc débile, c'est le fait que les manettes sont directement attachées à la console. C'est comme si tu vendais une voiture avec les pneus attachés. Tu crèves un pneu, tu jettes la voiture. Débile. Mais déjà, les Japonais prennent extrêmement soin de leurs affaires. C'est pour ça d'ailleurs que le marché de l'occasion au Japon est bien moins cher qu'ailleurs. Et surtout, Nintendo s'est engagé à réparer les problèmes liés aux manettes si ça arrivait. Et enfin, à l'époque, elles étaient bien plus solides qu'aujourd'hui et elles étaient produites pour durer des dizaines d'années sans problème. Donc non, ça n'est pas une aberration d'avoir des manettes attachées à la console. Et dernière petite touche, Uemura va décider d'intégrer un microphone à la seconde manette de la Famicom. Le karaoké début des années 80 explose au Japon et il veut donner la possibilité aux développeurs de faire quelque chose de différent. Ça y est, la console est prête. Malgré le krach de 83 et l'industrie en perte de vitesse, Nintendo est bien décidé à faire renaître les jeux vidéo sous une nouvelle forme. Ce qui est qualifié d'un coup de folie et d'un suicide commercial par les observateurs est sur le point de débarquer et le lancement s'annonce très difficile. Et donc, le 15 juillet 1983, Nintendo sort la Famicom au Japon. Et tout de suite, c'est un carton. Nintendo a mis en place une grosse campagne promo avec beaucoup de spots TV mettant en avant sa supériorité technologique face à la concurrence et surtout son prix. Elle est deux fois moins chère que les autres consoles tout en étant bien plus puissante et plus avancée technologiquement. Forcément, tout le monde adhère et pourtant, au début, il y a très peu de jeux sur la console, juste des portages des versions d'arcade de certains jeux Nintendo. Le succès grandit de plus en plus. Elle atteint les 500 000 unités vendues en seulement quelques semaines. Une prouesse extraordinaire. Rappelez-vous que la plupart des consoles au Japon ne dépassaient pas les 30 000 unités vendues sur une année. Mais alors que la console semble décoller comme une fusée, une catastrophe arrive. De plus en plus de Famicom se sont mis à voir des problèmes techniques, des frises et des crashs en pleine partie. Les ingénieurs de Nintendo identifient le problème. Une des puces du circuit imprimé de la console est défectueuse et donc le problème est potentiellement présent sur toutes les Famicom vendues. Une catastrophe pour Nintendo. Yamauchi va alors prendre une décision très dangereuse pour la compagnie. Il va décider non seulement de réparer les consoles défectueuses mais surtout de rappeler toutes les consoles et de changer la carte mère de chacune d'entre elles gratuitement. Mais ça va coûter à Nintendo des millions de yens. Ça va les mettre dans le rouge mais pour Yamauchi, le plus important, c'est de gagner la confiance des gens. Il n'y a que comme ça que l'industrie peut se relever du crash et c'est en adéquation avec la mentalité japonaise. Et ce qui se présentait comme une catastrophe pour Nintendo va finalement se retourner comme une promotion extraordinaire pour eux. Le public japonais va voir Nintendo comme une société très respectueuse de ses consommateurs et qui est prête à perdre des millions de dollars pour être irréprochable. Et juste après ça, les ventes redémarrent encore plus vite remettant les finances de la société dans le vert. La Famicom est tellement populaire que toutes les autres sociétés abandonnent le marché. On passe d'une trentaine de consoles à une seule la Famicom. Du coup, étant donné qu'elle écrase la concurrence, les éditeurs et développeurs tiers vont venir voir Nintendo pour eux aussi sortir des jeux sur la console. Nintendo hésite parce qu'à la base, leurs consoles, ils l'ont développé pour leurs jeux à eux et quelques autres jeux triés sur le volet. Mais deux sociétés vont les faire changer d'avis. D'un côté, Namco qui à cette époque est une société très réputée qui produit des jeux de qualité qui ont d'ailleurs produit Pac-Man et de l'autre, Hudson Soft, un studio de passionnés qui arrive avec Lord Runner, un jeu de plateforme et réflexion qui impressionne Nintendo. Du coup, Yamauchi va décider d'ouvrir la console aux éditeurs tiers et petit à petit, de nouveaux jeux vont sortir qui vont vraiment porter la console. Surtout que pendant un moment, Nintendo ne va pas sortir grand chose puisqu'ils veulent plutôt prendre le temps de créer de nouvelles expériences de jeu et mettre en place une politique de qualité plutôt qu'une politique de quantité. Et c'est comme ça que les jeux vont rapidement monter en qualité et qu'énormément de très bons jeux vont sortir et porter la console. Beaucoup de jeux de sport comme c'était à la mode à l'époque, beaucoup d'adaptation de certains jeux d'arcade et beaucoup de jeux d'éditeurs tiers aussi qui vont montrer à Nintendo que c'est une bonne chose de leur avoir fait confiance. Ces jeux vont faire vivre la console mais milieu de l'année 85, les ventes commencent un peu à faiblir alors que Nintendo commence à envisager une sortie américaine. L'inquiétude grandit et le challenge s'annonce très difficile voire impossible. Avec le succès de la Famicom au Japon, Yamauchi prend la décision qu'il est temps d'exporter la console aux Etats-Unis, le plus gros marché du monde. Et là, Nintendo est un peu perdu. Ils connaissent très peu le marché américain, ils ont du mal avec les différences culturelles surtout qu'à ces époques elles sont très marquées et en plus, le marché américain est celui qui a le plus souffert du krach. Les gens ne semblent pas prêts à racheter les jeux vidéo de si tôt. Et pour coroner le tout, ils n'ont pas beaucoup de contact avec les revendeurs de jeux là-bas puisque même leur borne d'arcade, ça n'est pas Nintendo qui s'occupait de la distribution aux Etats-Unis mais Atari avec qui ils ont fait un deal. Et justement, Yamauchi va contacter Atari et essayer de leur vendre les droits de la commercialisation de la Famicom à travers le monde. Nintendo n'étant pas implémenté en dehors du Japon, ça semblait la meilleure décision pour eux. Après des semaines de négociations, un accord aboutit enfin et en mai 83, c'est décidé, c'est Atari qui amènerait la console aux Etats-Unis et éventuellement en Europe. L'accord doit être signé au Consumer Electronics Show de Chicago le mois suivant, un salon qui regroupe les nouveautés des sociétés électroniques. Le salon arrive, Atari et Nintendo se rencontrent et en faisant un tour du salon, ils découvrent sidérés Coleco qui font la promotion de leur nouvel ordinateur avec le jeu Donkey Kong. Coleco a les droits de commercialisation du jeu mais seulement sur console. C'est Atari qui détient les droits de Donkey Kong pour les ordinateurs. Atari est furieux et ils ont l'impression que Nintendo se fout de leur gueule. Ils menacent même d'annuler le deal de la Famicom. Nintendo organise une réunion d'urgence avec Coleco où il leur en fout plein la gueule. Coleco s'y excuse et se défendent en expliquant que leur ordinateur est un hybride entre ordinateur et console de jeu. La tension monte entre Nintendo et Atari et les relations deviennent très froides et le deal avec la Famicom ne sera jamais signé. Quelques semaines plus tard, Nintendo apprend via des anciens employés qu'Atari n'a jamais eu l'intention de commercialiser la console dans le monde et qu'il voulait simplement cloner le hardware de la Famicom et même empêcher Nintendo de lancer leur console aux Etats-Unis en gardant les droits. Un gros coup de poignard dans le dos. Nintendo se retrouve encore plus perdu qu'avant et ne sait pas quoi faire. Yamauchi maintient le cap. Il veut quand même amener la console aux USA. Il n'a plus confiance en personne et décide de faire la distribution eux-mêmes. Mais en discutant avec les différents magasins de jouets, il va se heurter à un mur. A cause du crack, les revendeurs refusent catégoriquement de vendre des jeux vidéo. Encore une fois, le projet semble mort et la console semble cantonner à rester japonaise pour toujours. Alors que faire ? Si Nintendo veut vendre sa console aux USA, ils vont devoir ouvrir leur propre magasin, ce qui semble un peu suicidaire comme idée. Yamauchi songe pendant un moment, mais son beau-fils Minoru Arakawa, président de la nouvelle filiale Nintendo of America, va déjà se rendre compte qu'il faut empêcher les éditeurs tiers de développer des jeux pour la console sans l'accord de Nintendo. Ils vont installer une puce, la fameuse ten Agnès sur la console qui va se charger d'authentifier les jeux et d'empêcher les jeux non licenciés de démarrer, d'où le Nintendo Seal of Quality. Ils veulent ouvrir la console aux éditeurs tiers en dehors du Japon à seulement deux conditions. La première, c'est que les éditeurs sont limités à 5 jeux maximum par an pour éviter d'inonder le marché et favoriser la qualité à la quantité et ainsi se relever du krach du jeu vidéo. La deuxième, c'est d'obtenir une licence de développeur à Nintendo qu'il faut payer et qui est proportionnelle au nombre de cartouches fabriquées, ce qui oblige les éditeurs à fabriquer un nombre de cartouches limitées pour éviter de revivre ce qui est arrivé avec Atari et E.T. Ça permet donc de récupérer énormément d'argent et aussi d'imposer ses propres règles à l'industrie. Un jeu n'était licencié que si Nintendo l'autorisait et ont donc pu interdire les jeux trop violents, les jeux à caractère sexuel ou les jeux de trop mauvaise qualité. Et ce sont ces règles qui vont littéralement sauver le jeu vidéo en mettant en place cette approche personne ne peut arriver développer un mauvais jeu, un clone ou un jeu à caractère sexuel et tout miser sur une campagne au provo pour le vendre comme c'était le cas avec les jeux sur l'Atari 2600. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si une société sort une cartouche sans la faire licencier ? Et bien, elle ne démarre pas. La TNIS va vérifier les cartouches au démarrage et refuser de démarrer le jeu s'il n'est pas licencié. Et même si quelques jours ont réussi à sortir sans l'aval de Nintendo, cette puce doit faire un travail formidable. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo consacrée au hack de la NES. La seconde idée, c'est de faire passer la console pour un objet high-tech et de ne pas parler de jeux vidéo, de retravailler le design de la console et de changer son nom. Et c'est comme ça qu'en fin 84 est né l'Advanced Video System, un brévié AVS. Nintendo Japon envoie des centaines de jeux les plus populaires à Nintendo of America pour qu'ils en sélectionnent une quarantaine qui seront traduit et adaptés pour le marché américain. Deux accessoires seront aussi développés pour l'AVS, un pistolet et un clavier qui va servir à faire passer la console pour un ordinateur. Après plus d'un an de travail, l'AVS est prête et elle est présentée au CES de janvier 85 et c'est un échec total. Aucun magasin ne veut la revendre, personne ne veut entendre parler de jeux vidéo. Changement total de stratégie, au lieu de faire passer la console pour un ordinateur, Nintendo va décider de la faire passer pour en jouer et lui mettre le génie Gunpei Yokoi sur le coup. D'abord, il va créer Rob, un robot que l'on peut connecter à la console qui permet de jouer à certains jeux. Il est là pour appuyer l'aspect joué de la console et il sera vendu avec. Ensuite, au lieu de lire les cartouches via le dessus de la console, il décide d'imiter les magnétoscopes qui avaient le vent en poupe à cette époque, surtout aux Etats-Unis, en lisant les cartouches via une fente sur laquelle appuyer. Pour finir, Arakawa décide de renommer la console la Nintendo Entertainment System, la NES. Au CES de juin 1985, Nintendo présente la nouvelle version de la console et c'est encore un échec. Les critiques sont plus positives, mais aucun revendeur ni magasin ne veut en commander. Personne ne veut entendre parler de jeux vidéo. Arakawa est prêt à laisser tomber. Il dit à Yamauchi que c'est impossible, mais Yamauchi refuse de laisser tomber. Il va décider de faire un test. On essaye de vendre la console dans une seule ville américaine et si ça ne marche pas, de laisser tomber. La ville de New York est choisie et comme personne ne veut vendre la console, ils vont décider d'aller voir les magasins et de faire un deal. Tester les consoles pendant 90 jours et les magasins n'auront à payer à Nintendo que les consoles vendues. Nintendo viendra récupérer les consoles invendues. Un deal en or pour les magasins qui ne prennent absolument aucun risque et peuvent potentiellement gagner de l'argent. Forcément, certains d'entre eux acceptent et la console sort à New York seulement en décembre 85 et appuyée par une campagne promo focus sur Rob le robot. Et la console se vend plutôt bien alors qu'elle est souvent mal placée dans les magasins et qu'elle est difficile à trouver. Les ventes sont plutôt bonnes et du coup, elle est lancée sur l'ensemble des territoires américains même si les doutes persistent encore, notamment à moyen et long terme. Mais heureusement, un jeu va venir à lui tout seul changer la donne et envoyer la console sur la lune. On revient au Japon en 1985 alors que les ventes de la famille comme faiblissent, Super Mario Bros débarque sur la console. C'est un jeu exceptionnel. A lui tout seul, il va montrer la force du game et du level design. Il va montrer comment on fait un jeu vidéo. Il va populariser le scrolling horizontal, le système de niveaux et de mondes différents, le système de boss, les warp zones pour pallier aux problèmes de sauvegarde, le fait de pouvoir recommencer le jeu avec une difficulté accrue. Il va purement et simplement réinventer le jeu vidéo et inventer le jeu de plateforme moderne. La faculté de pouvoir courir, sauter, les niveaux aquatiques, les différentes transformations, les pièces, les vies, le fait de pouvoir vaincre les ennemis en leur sautant dessus, les arrière-plans des niveaux qui varient à une époque où la plupart des jeux n'avaient que des arrière-plans noirs. Enfin, Super Mario Bros a inventé tellement de choses qu'il lui faut une vidéo dédiée pour analyser tout ça. Et dès son premier jour de commercialisation, c'est un carton, un carton monumental. Il débarque aux Etats-Unis quelques semaines plus tard et c'est là que la NES va exploser. Super Mario Bros va se vendre à une vitesse folle et faire vendre la NES tellement vite qu'elle sera en rupture de stock pendant des semaines et des semaines. Soudain, tout le monde se l'arrache, tous les magasins veulent vendre la console et il deviendra le jeu le plus vendu de l'histoire et de très très loin et le restera pendant plus de 20 ans. Super Mario Bros est un succès tellement fou et d'une qualité tellement exceptionnelle qu'il va à lui tout seul mettre fin au krach du jeu vidéo. Tout le monde va reprendre confiance envers les jeux vidéo et il va carrément en devenir légérie. Super Mario Bros est le jeu le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Sans lui, le jeu vidéo n'en serait pas là où il en est aujourd'hui et serait peut-être même un média mort. Ce qui est encore plus fou, c'est que le jeu plaît à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la culture ou l'expérience vidéoludique. Il va vraiment crédibiliser Nintendo et leur montrer que ce n'est pas qu'une société qui produit des consoles de jeux mais aussi et surtout une société qui est capable de produire des jeux de grande qualité et capable de définir un nouveau standard dans l'industrie. Nintendo est récompensé de sa politique de qualité plutôt que de quantité, une politique pourtant complètement en contre-courant à l'époque. Et ça, alors qu'à la base, c'était censé être le dernier jeu sur cartouche développé pour la famille comme par Nintendo. Et oui, parce qu'en 1984, alors que la console n'est même pas encore sortie en dehors du Japon, Nintendo commence à réfléchir à sa succession. D'abord est évoquée l'idée d'une nouvelle console, mais Yamauchi ne veut surtout pas sortir une console aussitôt. Il aurait l'impression de ne pas respecter les gens qui l'ont achetée, mais il aimerait bien une évolution aussi. Même si la console est toujours en avance techniquement, il sent venir la concurrence et il veut améliorer ce qu'il y a amélioré. Il y a deux problèmes principaux que les ingénieurs de Nintendo ont déjà identifiés. Le premier, c'est la capacité de stockage des cartouches, à l'époque seulement quelques kilobits, et aussi le problème des sauvegardes. On ne pouvait pas écrire sur les cartouches pour y sauvegarder des données. Et c'est comme ça qu'est né l'un des accessoires les plus avant-gardistes de l'histoire, le Famicom Disk System. Cet accessoire est assez fou pour l'époque. Il permet de lire des disquettes qui possèdent trois fois plus de données que les cartouches. Il embarque de quoi sauvegarder les données directement sur les disquettes et il ajoute carrément une piste audio compatible avec les synthétiseurs de l'époque pour faciliter la composition des musiques, à une époque où la plupart des jeux n'ont même pas de musique. Ça montre vraiment que Nintendo a une vision artistique du média et ils veulent que les autres jeux aussi intègrent des pistes audio de qualité. Et en plus de tout ça, les disquettes ajoutent aussi la possibilité de réécrire les données, ce qui a permis à des kiosques de voir le jour. Des appareils où il était possible d'insérer une disquette, de payer l'équivalent de 4 euros pour que les données d'un nouveau jeu soient écrites sur la disquette. Vous vous rendez compte à quel point c'est fou, une borne où on peut échanger son jeu pour 4 euros. Et grâce à ce nouvel accessoire, Nintendo peut enfin développer des jeux d'aventure. Miyamoto et Tezuka en tête, ils vont imaginer un jeu d'aventure qui puise son inspiration dans l'enfance de Miyamoto quand il explorait jour après jour des environnements différents avec des lacs, des grottes, des maisons abandonnées. Il veut retranscrire ce sentiment de découverte, de fascination et de stress qu'il avait lorsqu'il se perdait à explorer tous les jours. Évidemment, ce jeu, c'est The Legion of Zelda. Un jeu extraordinaire, révolutionnaire et à l'opposé de Super Mario Bros. À mi-chemin entre action et aventure, il apporte une toute nouvelle manière de faire des jeux vidéo qui n'existaient pas avant, en plus d'être le premier jeu à utiliser des sauvegardes sur la console. La presse est unanime, les journalistes se disent impressionnés par un jeu aussi merveilleux et totalement scotché par le contenu qu'il propose. Évidemment, il aura aussi droit sa propre vidéo. Et seulement quelques semaines plus tard, c'est Metroid qui débarque et qui crée un tout nouveau genre de jeu qui seront appelés les Metroidvania par la suite. Le jeu est un chef-d'oeuvre et l'un des jeux les plus novateurs de tous les temps. Un savant mélange entre exploration, plateforme et action qui repose sur une ambiance, des décors organiques, des couleurs très variées et vives et bien sûr un game et level design très abouti. C'est aussi l'un des tout premiers jeux à introduire des fins multiples en fonction du temps que le joueur met à finir l'aventure. Une véritable révolution à l'époque. Le Famicom Disque System a permis de faire naître de tout nouveaux types de jeux et de compléter les expériences de jeux permises par la console. Son lancement est prévu pour la même année aux Etats-Unis avec la sortie d'un pack Super Mario Bros, Zelda et Metroid. Seulement, juste après être sorti au Japon, de grosses améliorations ont été faites au niveau de la technologie des cartouches qui permettent désormais un stockage plus grand. On arrive un peu dans une situation de flottement où Nintendo ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils lancent la Famicom Disque System aux Etats-Unis quitte à ce qu'ils soient obsolètes d'ici un ou deux ans ou est-ce qu'ils abandonnent l'accessoire mais du coup ils auront perdu l'argent de la recherche et du développement et surtout les jeux qui sont sortis dessus. Pendant plusieurs mois, la question va se poser et finalement, les ingénieurs de chez Nintendo ont trouvé un moyen de sauvegarder les données via une pile dans les cartouches. Pour Yamauchi, ça devient clair, il ne faut pas perdre les consommateurs américains avec un nouvel accessoire. Le Famicom Disque System restera japonaise et sera soutenu au Japon mais pour le reste du monde, les jeux seront adaptés sur cartouches traditionnelles. Et du coup, c'est l'année suivante que sort Zelda et Metroid qui vont refaire partir les ventes de la NES aux Etats-Unis et gagner une popularité exceptionnelle alors que la campagne promotionnelle de ces deux jeux est très faible. Nintendo devient une société capable de produire des jeux exceptionnels à tour de bras et de toujours surprendre les joueurs. Évidemment, les excellents jeux ne vont pas s'arrêter de pleuvoir avec Castlevania, Mega Man, Dragon Quest, Final Fantasy, Contra, Punch Out, enfin, il y en a des dizaines et des dizaines et je ferai probablement une série de vidéos sur les meilleurs jeux de chaque console où j'aurai le temps de m'y attarder un peu plus. Après un succès aussi fulgurant et des jeux acclamés par la critique, il est temps de s'attaquer au vieux continent et de voir si on peut faire aussi bien dans des pays aussi différents. Après le succès du lancement de la NES aux Etats-Unis et les excellents jeux qui s'enchaînent, ça y est, le moment est venu de lancer la NES en Europe. Le lancement s'annonce très difficile parce que Nintendo n'a personne en Europe. Ils ne connaissent aucune société qui y travaille et à l'époque, les pays européens ne travaillent pas de pair comme aujourd'hui. Il faut aller s'implémenter dans chaque pays et aller voir les magasins présents dans chacun d'entre eux. En plus, les pays européens sont un peu particuliers. Ils ne sont pas vraiment connus pour jouer aux jeux vidéo sur console, les micro-ordinateurs comme le Commodore 64 se vendent bien mieux là-bas. Et pour coroner le tout, une concurrence féroce s'annonce avec Sega qui a déjà lancé sa Master System dans pas mal de pays européens. même si tous les voyants sont en rouge encore une fois, Yamauchi est sûr d'une chose, Nintendo a des jeux exceptionnels qu'on ne trouve nulle part ailleurs et il sait qu'il peut s'appuyer là-dessus pour lancer la console. En plus, il y a un pays qui sort un peu du loup en Europe et qui est extrêmement friand de jeux vidéo, de jeux électroniques et même de culture japonaise qu'ils importent depuis les années 70 via des animés japonais par dizaines. Et bien ce pays, c'est la France. Et oui, la France c'est le pays qui a vraiment fait pencher la balance et convaincu Yamauchi de lancer la NES en Europe. Surtout quand il a appris qu'en France, les gens payent très cher pour importer des NES américaines pour les modifier et les utiliser. Mais il y a un gros problème avec l'Europe, c'est la norme des télévisions. Aux Etats-Unis et au Japon, les téléviseurs fonctionnent sous la norme NTSC qui affiche 30 images par seconde alors qu'en Europe, c'est la norme PAL qui est utilisée et qui affiche 25 images par seconde. Alors déjà, il va falloir faire des modifications au niveau du signal envoyé par la console à la télévision mais surtout, ce qui embête Yamauchi, ce sont les jeux. Il se rend compte que les jeux seront plus lents si on affiche moins d'images par seconde et que ça peut en affecter la qualité. Il demande alors à ses ingénieurs de s'assurer que la qualité des jeux ne sera pas altérée. Il veut respecter les consommateurs pour créer un vrai marché du jeu vidéo en Europe aussi. Et pour cause, le problème existe. Regardez par exemple la différence entre Sonic 1 aux USA et Sonic 1 chez nous. Ouais, c'est un peu ridicule, surtout quand le but du jeu c'est d'aller vite. Du coup, les ingénieurs vont proposer d'augmenter la vitesse des jeux européens et de retoucher les musiques si besoin. Et c'est pour ça que les jeux européens vont avoir des musiques plus rapides. Écoutez par exemple la différence sur Super Mario Bros. L'esprit tranquille, la décision est prise, la NES sera lancée en 1987 en Europe. Par contre, comment la distribuer ? Il y a des pays où Nintendo ne connaît pas grand chose, des pays où les gens ne jouent pas sur console et ça ne semble pas rentable d'y lancer la NES. Et c'est là que Mattel contacte Nintendo et propose de commercialiser la console en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui, je sais, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne font pas partie de l'Europe géographiquement parlant, mais pour ce qui est des jeux vidéo, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande utilisent la norme PAL, ces pays ont été groupés avec l'Europe. Le problème ? Mattel va faire n'importe quoi. Entre les retards pris sur les livraisons des consoles et les campagnes commerciales douteuses, la NES ne va pas très bien se vendre Concernant la France, Bandai et ASD se disputent les droits de distribution et c'est finalement ASD qui aura le dernier mot et qui va faire venir par bateau les NES à distribuer. Problème, les bateaux ont du retard, les campagnes commerciales ne prennent pas et les ventes peinent à décoller. Bandai récupère donc les droits et va essayer de rattraper le retard pris par ASD dans la lutte avec Sega. Et ils vont lancer plein de bundles différents avec Super Mario, Zelda 2, Tortue Ninja. Le retard pris face à la Master System sera rattrapé avec la sortie d'un seul jeu, Super Mario Bros 3. Bien appuyé par une campagne promotionnelle exceptionnelle à travers le monde entier, le jeu va à lui seul refaire décoller les ventes de la Famicom au Japon et de la NES à travers le monde et notamment en France, atteignant même un pic de 700 000 consoles vendues en 1991 l'année de sa sortie. Un record pour l'époque. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça deviendra le jeu le plus vendu de la console en France alors que la Megadrive de Sega avait déjà été lancée et que la Super Nintendo est arrivée l'année d'après. Il est donc devenu le jeu le plus vendu de la console en moins d'un an. Mais le problème qu'ils vont rencontrer, c'est la concurrence offerte par Sega qui va sortir sa nouvelle console 16-bit, la Megadrive dont je parlais en 1990, alors que la NES est sortie depuis seulement 4 ans en Europe. Elle est encore au début de son cycle de vie. Je rappelle qu'au Japon, la console est restée 8 ans sur le marché et en Europe, après seulement 4 ans, Nintendo décide de lancer la Super Nintendo en Europe alors que les ventes de la NES étaient au plus haut ici, surtout après l'arrivée des Super Mario Bros 3. Cette décision est un peu prématurée. La console est en train de se faire une place, elle commençait vraiment à décoller et à se vendre de plus en plus et même si la Megadrive était sortie, les ventes de la NES ne faiblissaient pas pour autant et les jeux se vendaient très bien. C'est pour ça qu'on est moins attaché à la NES en France qu'aux Etats-Unis ou au Japon. Mais comme prévu, la France est le pays européen où la NES est le mieux vendue et où l'exportation a été le plus rentable, d'autant plus que les campagnes promo ont été très faibles ici. Grâce à ces ventes satisfaisantes malgré un travail promotionnel léger, Nintendo ouvre une branche en Europe et considère désormais l'Europe de l'Ouest comme une zone où les gens jouent beaucoup plus aux jeux vidéo que ce qu'on pensait et ils mettront le paquet sur les consoles suivantes. Et ça a montré à toute l'industrie du jeu vidéo qu'un bon jeu est un jeu compris par tout le monde et que la langue universelle du jeu vidéo c'est le game design. Super Mario Bros. est un jeu exceptionnel au Japon, c'est un jeu exceptionnel aux Etats-Unis, c'est un jeu exceptionnel en Allemagne, en France, en Australie, etc. Ça semble con de dire ça aujourd'hui et vous devez vous demander ce que je raconte mais à cette époque on pensait vraiment que les différences culturelles étaient trop fortes pour faire des succès planétaires. Quand Mario a débarqué aux Etats-Unis par exemple, certains médias ont rigolé de Nintendo en expliquant qu'au Japon on aimait bien les personnages rigolos mais qu'aux Etats-Unis il fallait des personnages musclés, virils et bien badass, pas un plombier moustachu obèse. Et au final, c'est devenu le jeu le plus vendu de l'histoire aux Etats-Unis. Un joli symbole. Début des années 90, Nintendo lance la Super Nintendo dans le monde et c'est une page qui se tourne. La Famicom est la base de toutes les consoles de jeux vidéo. C'est la même recette qui est utilisée aujourd'hui quelle que soit la console Switch, PS5 ou Xbox Series. Grâce à elle, Nintendo a sauvé le marché du jeu vidéo d'un krach qui s'apprêtait à y mettre fin et qui l'avait fait passer au second plan. Le succès de la Famicom puis de la NES a redynamisé toute l'industrie du jeu vidéo qui a explosé dans les années 80 et elle a posé les normes pour toutes les consoles suivantes, y compris celle de la concurrence. C'est la première fois que le jeu vidéo est vraiment pris au sérieux et que les joueurs sont respectés à tous les niveaux. Sa manette est la base des manettes actuelles et sa simplicité, son ergonomie et son efficacité a permis à toutes sortes de personnes de se l'approprier. Avec l'aide de Super Mario Bros, elle a mis tout le monde aux jeux vidéo. Petits, grands, néophytes, gros joueurs, tout le monde. Elle a permis à des dizaines de sagas cultes de voir le jour. Mario, Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania, etc. etc. Elle a connu un nombre d'excellents jeux hallucinant et c'est pas pour rien que c'est la console avec la plus grande longévité de l'histoire. Il faut surtout souligner le courage, l'ambition et l'intelligence de Nintendo et de Yamauchi qui a réussi à créer un nouveau marché en misant tout sur la confiance des utilisateurs quitte à perdre beaucoup d'argent comme lors du rappel des Famicom. C'est hallucinant comment en quelques années le marché est passé de totalement mort à une des plus grosses industries de la planète. A la fin des années 80, plus d'un foyer sur trois possédait une NES aux Etats-Unis. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? Si Nintendo ne l'avait pas fait, le jeu vidéo ne serait pas où il en est aujourd'hui. On n'aurait pas des consoles aussi abouties et des jeux de cette qualité-là. Tout ça, à la base, partait d'un pari fou, un pari réussi haut la main. Proposer une console et des jeux à la pointe techniquement a un prix réduit. La NES est un exploit technologique rendu possible grâce à une grande ingéniosité. Son héritage est immense. autant au niveau de son business model que de sa vision du jeu vidéo. Je ne veux pas parler de la NES Mini, l'une des jeux sur console virtuelle. Ce serait dommage de m'énerver dans une vidéo comme celle-ci. Juste, je trouve ça un peu ridicule que des jeux aussi importants et sortis il y a aussi longtemps ne soient pas en accès libre. Je trouve ça pitoyable de devoir payer pour jouer à Super Mario Bros qui devrait faire partie de la culture en libre accès, surtout 38 ans après avoir vu le jour. C'était l'aventure de la console la plus importante de l'histoire qui a sauvé le jeu vidéo d'une crise sans précédent. C'était l'histoire de la Famicom et de la Nintendo Entertainment System. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada